Jean-Marc Narbonne, bonjour. Nous sommes très heureux de nous entretenir avec vous aujourd'hui. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes né à Laval, au Québec. Vous avez commencé vos études au Canada. Puis, vous êtes venu en France et c'est en France que vous avez fait votre doctorat à Paris 4. Vous êtes spécialiste de l'Antiquité tardive et notamment de Plotin, dont vous avez retraduit les Énéades, qui ont été publiés aux éditions Les Belles Lettres. De retour au Québec, vous êtes devenu professeur de philosophie à l'Université de Laval et vous avez été nommé en 2015 sur la chaire d'Antiquité critique et modernité émergente, d'où l'acronyme ACME, je ne sais pas si on dit ACME. ACME, oui. Et d'accord, qui accueille des chercheurs du monde entier. En 2016, vous publiez aux Belles Lettres un ouvrage qui est au cœur de vos recherches, Antiquité critique et modernité, essai sur le rôle de la pensée critique en Occident. Vous êtes aussi fondateur et directeur de la collection Zéthesis aux presses universitaires de Laval. Et depuis 2020, vous animez sur le web une série sur les lumières grecques. Alors, nous aurons l'occasion de revenir au cours de notre entretien sur vos derniers ouvrages que je ne mentionne pas, que je ne mentionne pas tout de suite. Alors, Jean-Marc Narbonne, tout d'abord, comment s'est construit votre intérêt pour la philosophie antique? Je crois que quand j'ai commencé mes études à la fin des années 70, à l'Université du Québec à Montréal, puis à l'Université de Montréal, j'avais cet intérêt très vif d'aller jusqu'aux racines de notre culture, essayer de trouver finalement d'où nous venions, comment il se faisait que nous vivions comme nous vivons, quelles étaient nos valeurs, etc. Il y avait, de ma part, une véritable envie de ressaisir au fond ce qui constituait notre culture et notre manière d'être. Et donc, d'où ma volonté d'entreprendre un détour par le monde latin, puis dans le monde grec, considéré d'une certaine façon comme la racine de notre culture. Alors, c'est un peu ça qui est arrivé. Et peu à peu, je me suis enfoncé dans cette recherche jusqu'à ce que je puisse trouver certains repères, je dirais. Alors, quelles sont les rencontres qui ont compté dans l'élaboration de votre œuvre? Alors, quand j'ai commencé mes études, j'ai été ébloui par quelques professeurs qui étaient sur place, dont Georges Leroux, qui travaillait déjà dans le monde antique, et puis Josiane Boulade Ayoub, qui était une spécialiste de Diderot et du 18e siècle, etc. Donc, ça, ça m'a beaucoup influencé. Et puis, il y a eu quand même un moment charnière. C'est quand Pierre Aubinck est venu donner un cours, deux cours en fait, à l'Université de Montréal. J'étais à la maîtrise à ce moment-là. Il avait donné un cours sur la métaphysique d'Aristote et un cours sur Plotin. Et puis, c'était pour moi une rencontre vraiment merveilleuse. Je trouvais que c'était l'incarnation du professeur d'université, pourrait-on dire. Et puis, en plus, sur le plan personnel, c'était quelqu'un de vraiment affable et de magnanime. Et nous sommes devenus amis par la suite. Je l'ai invité plusieurs fois à l'Université Laval au Québec. Il aimait bien venir ici. Et puis, vraiment, c'était une relation très riche. Et qu'en un sens, j'aurais dû poursuivre davantage. Parce que quand je suis arrivé à la Sorbonne pour mes études de doctorat, j'ai fait le DEA avec lui, le diplôme d'études approfondies. C'était lui mon directeur. Donc, j'ai continué à... Sauf que j'ai été mêlé par ailleurs, à travers Georges Leroux et Luc Brisson et Alain II. J'ai été mêlé davantage au milieu néo-platonicien. Et c'est comme ça que j'ai abouti un peu dans le monde néo-platonicien. Et que je me suis penché sur Plotin. Bon, parce qu'à l'époque, le néo-platonisme était un peu à la mode. C'était un nouveau continent par rapport au platonisme et à l'aristotélisme. Et je me suis glissé là-dedans. Même si mes premiers amours étaient véritablement tournés vers Aristote. Et avec le temps, je suis revenu à Aristote avec le livre que je viens de rédiger. Comme vous le savez, sagesse cumulative et idéal démocratique chez Aristote. Disons que j'ai le double intérêt. Le néo-platonisme m'intéresse encore. Mais comme j'ai tourné mes recherches davantage maintenant depuis une dizaine d'années sur l'héritage critique de l'Antiquité, sur la question de la démocratie grecque et de son influence et tout ça. Mais évidemment, dans ce cadre-là, Aristote prend une place plus importante que Plotin, disons. Encore une question. Est-ce que vous faites véritablement une différence entre l'histoire de la philosophie et la philosophie en tant que telle? Non, pas du tout. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que la pratique philosophique? C'est le questionnement continué d'un certain nombre de thèmes qui touchent la vie humaine et qui sont permanents. La question des valeurs, la question du mode de vie, la question du bien, du juste, etc. Ces questions ne nous quittent pas. C'est valable pour toutes les sociétés humaines. Et puis, la réflexion philosophique s'inscrit dans l'histoire parce que ces problèmes-là, ces difficultés-là, nous proviennent d'un arrière-fond historique, de toute façon. On ne naît pas de rien. On naît dans un contexte. Ce contexte a une histoire. Nous nous insérons dans cette histoire. Et puis, nous essayons d'apporter notre contribution, de modifier une chose ou une autre. Mais la question du cadre, pour moi, est fondamentale. Il y a un cadre culturel, ou ce que j'appelle un pli. Il y a un certain pli culturel qui nous précède. Et dans lequel on a, bien sûr, un rôle à jouer. Mais on ne se fait pas à partir de rien. Alors, M. Narbonne, vous avez travaillé beaucoup sur ce que vous appelez, ce qu'on appelle les lumières grecques. Alors, généralement, on parle des lumières françaises, des lumières allemandes, un petit peu des lumières écossaises, quand même, depuis quelque temps. Mais on parle rarement des lumières grecques. Que faut-il entendre par là ? S'agit-il d'un héritage ? S'agit-il d'une filiation de ces lumières grecques avec les lumières du XVIIIe ? Et quel concept vous semble commun ? Disons que, de mon point de vue, je ne suis pas le premier. Précisons tout de suite. Je ne suis pas le premier à parler des lumières antiques. Par exemple, je pourrais donner un seul exemple. Déjà, vous savez, le grand historien anglais, Guthrie, dans son History of Greek Philosophy, déjà, il parlait, il mentionnait cette idée des lumières antiques et des lumières grecques. Donc, ce n'est pas du tout une chose que j'ai créée moi-même absolument parlant. Tout cela vient du fait que la culture athénienne, grecque en général, mais plus spécifiquement athénienne, nous montre une configuration, se présente à nous d'une manière qui n'a à peu près pas d'équivalent dans l'histoire. C'est la première démocratie. Bien sûr, c'est une démocratie différente de la nôtre, mais c'est une démocratie, d'ailleurs, le nom démocratie, « La force du peuple vient des Grecs ». Et, en lien avec cette culture démocratique, nous est venue une culture du questionnement philosophique, parce que je pense que la philosophie est contemporaine du mouvement démocratique. On peut dire que Thalès de Milet est un contemporain de Solon, Solon qui est le premier réformateur grec, et qui sera suivi, bien sûr, par Clistène, l'Athénien, en 508. Donc, ce mouvement de... Parce que quand on est dans un cadre démocratique, tout de suite, ça nous donne l'occasion de poser à nouveau frais des questions. Quel mode de vie voulons-nous adopter ? Comment mènerons-nous... Quels seront les rapports entre nous dans la cité, etc. Et donc, cette prise en charge plus autonome de la vie a des correspondants dans la production artistique, dans la production philosophique, dans la recherche neutre, etc. Et donc, pour moi, c'est un ensemble. Et cette culture grecque constitue, de mon point de vue, le premier grand dégel dans l'histoire. Un des premiers moments où on a remis en cause un certain nombre de clôtures et de cadres a priori. Et cette ressaisie a marqué l'histoire. Et puis, dans l'histoire subséquente, je veux dire l'Antiquité tardive, puis le Moyen-Âge, etc., il y a eu cette tradition occidentale, et même au-delà, de toujours relire les Grecs, d'aller consulter, relire Platon, relire Aristote, relire les Tragiques, bien évidemment, etc. Et donc, c'est un dégel qui ne nous a jamais quitté. Bon, le dégel, c'est une image peut-être canadienne, mais enfin, c'est une culture qui ne nous a jamais quitté, et que nous n'avons jamais quitté. Et je crois que ce premier dégel, dans le temps, a fini par provoquer un second dégel que l'on peut faire correspondre avec les Lumières dont vous parliez. Les Lumières françaises, Lof, Klerung, Allemande, etc., qui étaient des gens qui eux-mêmes se référaient à la Grèce, qui eux-mêmes relisaient Platon, Aristote, etc., et Plutarque, et Polype, et tout. Donc, il y a un effet de boule de neige, en quelque sorte. Il y a un cumul qui s'est fait, qui est assez naturel, finalement. Alors, mettre en lien ces deux moments, le moment initial et le moment destinal, ou un premier moment destinal, si on le fait correspondre au XVIIIe siècle, est tout à fait naturel. Par-delà la tradition judaïque et chrétienne, et l'islam qui se sont ajoutés en cours de route. Ça ne change rien. De l'autre côté, peut-être, des Lumières, il y a aussi cet intérêt que vous portez à la notion de transcendance, à tout ce qui peut briser une certaine unité de la pensée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre intérêt pour ce concept, et si vous trouvez que ce concept est aujourd'hui actuel, ou doit être réactualisé ? La question de la transcendance, elle va de pair aussi avec la question ultime du juste. Qu'est-ce que c'est que le juste ? Qu'est-ce que c'est que le bien ? Et quel est le rapport par l'échelon supérieur que je peux établir avec vous ? Avec vous, je suis en face-à-face, mais au-delà de ce face-à-face, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous unit et qui nous force, d'un certain point de vue, à un respect mutuel ? C'est ça, finalement, la question de la transcendance. C'est le fait qu'il y ait plus dans mon rapport à l'autre que simplement l'autre, il y a une dimension de profondeur qui nous unit. Et en ce sens-là, c'est la question de la transcendance ou du bien, et piquenates kousias, du bien au-delà de l'être, c'est toujours la question posée de quelle est la valeur absolue que l'on peut reconnaître à l'autre et à ma vie avec les autres. Évidemment, bien sûr, c'est toute la notion de l'éthique qui entre en jeu avec ça. C'est pour ça que c'est une composante fondamentale de l'héritage grec, d'une part, mais de la vie humaine en général. Simplement, depuis cet intérêt que j'ai eu pour les questions touchant à la transcendance, je suis revenu davantage, on pourrait dire, au ras des pâquerettes, là, et dans la vie pratique. Et quelle est la vie pratique qui garantit au mieux ce respect mutuel ? Et je pense que c'est l'espace démocratique. Donc, sur le plan personnel, c'est comme si j'avais accompli une sorte de boucle. Parce que quand je me suis intéressé à la philosophie grecque antique, déjà au départ, mon intention première était toujours, ayant fait ce détour, de revenir au monde contemporain. Je n'ai jamais voulu étudier l'Antiquité simplement pour connaître l'Antiquité. C'était pour moi une façon de tenter d'éclairer le monde d'aujourd'hui. Et ça reste mon objectif. Merci. Merci. Merci.